— Voilà, c'est le moment d'appeler Philippe. Philippe Chevalier. Bonjour, Philippe. — Bonjour, mon cher Philippe. Quand on est ministre, c'est bien de montrer qu'on est dans le coup, jeune et dynamique, au risque de parler comme un pilier de bistrot. Le grand, par la taille, ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Folle, vient de lancer un mouvement dont il se vante d'avoir trouvé le nom en 30 secondes et haut la gauche. Moi, en 30 secondes, des mots comme ça, je lui en trouve au moins une vingtaine. C'est bien, et haut la gauche comme appellation. Moins classique qu'en marche, mais plus distingué que va-de-faire en papahouté chez les Grecs. Ils sont contents dans le gouvernement. La courbe du chômage s'accélère moins vite que ne grimpe la progression de son dressement, et on a vendu des sous-marins au pays des kangourous, ce qui permettra dans quelques années à nos amis australiens de nous virer définitivement de la Polynésie. En attendant, le porte-parole Le Folle, lui, il exulte. C'est dans un an, la présidentielle. Il ne faut pas perdre de temps. En politique, il ne faut surtout pas se sous-estimer, mais au contraire se ressaisir en lançant à la face du monde que le boulot accompli depuis 4 ans, c'est du bon boulot. Mais moi, je trouve qu'il a raison, monsieur le ministre. Si le regretté DSK, au lieu de se laisser abattre au moment de la vilaine histoire de la douche au sofitel de New York, avait lancé un mouvement comme « il va falloir en mettre un coup », il aurait pu sauver la face. Pareil pour Bill Clinton. Au lieu d'aller tout penaud devant les télévisions du monde entier raconter qu'il s'était fait faire une petite gâterie, et que ce n'était pas bien, il aurait dû créer un nouveau courant intitulé « Aider comme ça, t'en as déjà vu ? ». Histoire de nos partis en France regorge de sigles redondants qui ne parlent pas vraiment à la population et contribuent à la détournée de la politique. PS, UDR, PC, UNR, RI, UDI, CDS, tout ça est d'une grande tristesse. Prenons les écolos, par exemple. Europe, écologie, les verts. E, E, N, V. Ça fait maroquinerie, pourquoi pas N, V, M, H ? Alors que leur mouvement s'appellerait « qui c'est les plus forts ? » évidemment, c'est les verts. Ils auraient des stades entiers debout en train de gueuler comme des putois, alors que là, ils se réunissent dans une cuisine. Pareil pour la CGT, Confédération Générale du Travail. Mais c'est triste à pleurer, ça. Alors qu'un « hé patron, fais gaffe à ta gueule », ils auraient plus de poids dans les négociations. Le Front National, qui fait un peu prise de tête pour échanger en « la Gaule, je l'ai, je la garde ». Et chez François Béroux, le modem, on dirait une invention de jeu vidéo ou une vise pour un meuble IKEA. Alors qu'avec le centre, on peut faire des trucs sympas. Les lecteurs de tous les milieux, venez au centre. Je ne dis pas que c'est hilarant, mais enfin, c'est finot. Et pour la droite, il faudrait un « le folle » pour trouver quelque chose comme « qui c'est qui va être le patron ? » C'est Fillon. « Qui c'est qui va gagner ? » C'est Juppé. « Qui c'est qui a le plus gros zizi ? » C'est Sarkozy. Alors je ne sais pas, monsieur le folle, si votre mouvement en forme d'interjection va réveiller la gauche, mais il aura au moins eu un mérite d'avoir fait parler de vous pendant trois jours. Merci, mon cher Philippe. Merci. Vous feriez un bon inventeur de slogans. Et une belle carrière dans la publicité. À dimanche ! Au revoir, Philippe. À dimanche prochain. Merci. 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 Merci.